Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la fameuse vidéo des livres que j'ai lu entre août du coup et mi-novembre, le 12 exactement, jour où je filme cette vidéo à 4 jours d'aller en Corée du Sud. Alors je suis actuellement sur un roman de Arlan Coben que je n'ai pas encore fini mais comme je ne pourrai plus filmer de vidéo après, il fallait que je la filme maintenant. Donc j'ai très peu lu ces dernières semaines slash mois comme vous avez pu le voir tout simplement puisque j'étais sur ce fameux projet de Corée du Sud et juste après cette vidéo je filmerai ma vidéo sur toutes les démarches que j'ai faites pour y aller et c'est très très long et ça me fatigue rien qu'à l'idée d'y penser mais du coup voilà ça m'a forcément beaucoup occupée, pris la tête et pour me détendre je faisais un peu autre chose que lire et des choses qui me faisaient plus rire à cas des vidéos des groupes que je suis. Donc ce qui explique le manque de contenu. Alors il y a le dictionnaire insolite de la Corée du Sud par Cédric Dubois-Baudry que j'ai acheté dans une très chouette librairie et en fait il existe pour plein de pays différents mais c'est très bizarre j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé donc je pense que c'était sur le blog, un story insta parce que ça m'est très familier mais finalement non. avec en fait un dictionnaire littéralement qui est donc trié par ordre alphabétique avec des termes au niveau religieux, sociaux, culturels, de la bouffe, de plein de choses concernant la Corée du Sud voilà en plus il est illustré, il est trop trop beau dans une bibliothèque, c'est important. il est très intéressant si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes curieux, si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un qui s'y intéresse alors bien sûr j'étais au courant déjà de plein de choses vu que je m'y intéresse depuis un an et demi mais on apprend des choses culturellement, socialement par exemple on a la relation avec la Corée du Nord, on a la beauté, le baccalauréat ou en fait le jour du bac qui est le 18 novembre en fait le lendemain du jour où j'arrive, aucun avion ne vole pour perturber cet examen c'est assez incroyable mais oui oui ce n'est pas du tout une blague les alcools phares qui sont la soju et le mac, goli voilà plein de choses en rapport avec la Corée donc c'était très chouette et ça je l'ai lu bien sûr très rapidement en août ensuite dans l'ordre, dans l'ordre je ne me rappelle plus exactement mais j'ai lu cette autobiographie là de Yonmi Park, je voulais juste vivre, qui actuellement vit aux Etats-Unis avec son mari et son fils et en fait en 2007 elle a fui la Corée du Nord à 13 ans avec sa mère, elles sont arrivées en Chine elles ont été achetées, vendues, violées, voilà plein de réjouissances absolument horribles mais réelles et c'est là où c'est hyper intéressant en fait de lire des autobiographies vu qu'on en sait plus sur le régime absolument horrible de la Corée du Nord et par des gens qui ont vécu, grandi, évolué et tout ça alors c'est très intéressant ce livre là, forcément c'est très 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 psychologiquement difficile mais je pense nécessaire pour en savoir plus et avoir vraiment les clés de ce qu'il s'y passe réellement et vraiment ça stopperait les mauvaises langues de gens qui disent que la France avec le vaccin et tout ressemblait au régime nord-coréen franchement entendre de l'appareil à connerie je trouve ça dramatique sachant que du coup ils doivent vénérer absolument le Kim je sais plus qui leurs portraits sont oblis agatoires dans chaque maison il y a de la propagande, du bourrage de crânes, de la censure, enfin plein de choses en fait qui ont attrait à des régimes dictatoriaux donc elle dit clairement comment elle a vécu ça, les interdits et tout et ce que c'est apparent en fait pour qu'ils puissent s'en sortir un peu plus mais c'était vraiment la disette plusieurs fois avec sa soeur elles ont vécu à deux alors qu'elles avaient 8-9 ans durant un mois vu que les parents essayaient en fait de faire des espèces de trafic avec la Chine pour financièrement s'en sortir un peu plus donc ils étaient un petit peu illégaux quoi leurs activités étaient illégales mais en fait vous n'avez pas le choix pour vous en sortir mais vraiment un livre que je conseille à toutes et à tous pour en savoir plus et du coup ensuite après la Chine elle est allée en Mongolie, en Corée du Sud à 15 ans où elle a rattrapé scolairement son retard qui était absolument incroyable vu qu'elle était à peine éduquée et puis là socialement elle n'était pas du tout au courant qu'on pouvait avoir le choix dans sa vie et tout et actuellement du coup elle vit aux Etats-Unis et c'est une journaliste et militante qui fait entendre à sa voix sur ce qu'il se passe réellement en Corée du Nord ce qui est une situation un petit peu dramatique franchement j'arrive ultra pas à comprendre à comment encore actuellement on laisse faire des choses absolument inhumaines à un peuple à 40 millions de gens quoi bref c'est comme ça j'espère que ça s'améliorera mais vraiment ça prend au tri vous êtes énervé mais au moins vous êtes un petit peu au courant de ce qu'il se passe donc je vous conseille vivement ensuite pour rester en Corée mais cette fois-ci en Corée du Sud j'ai lu Généalogie du Mal je crois que c'était en septembre celui-ci de Jong You Jong c'est un thriller c'est le deuxième thriller sud à coréen que je lis il était vraiment très très bien en fait on suit You Jin qui a 26 ans et qui vit avec sa mère et un jour il la retrouve morte pleine de sang en bas de l'escalier et il doit essayer de comprendre ce qu'elle fait là pourquoi elle est là, s'il est responsable ou pas sauf qu'il a un énorme blackout, il ne se souvient du tout le monde de rien donc en fait c'est une espèce de huis clos dans cet appartement duplex dans lequel ils vivent dans une espèce de ville côtière mais qui a un peu l'air glauque ensuite il va avoir son frère adoptif qui va arriver également dans l'appartement et qui demande où est à passer leur mère et en fait il fait croire qu'elle est allée dans une retraite catholique mais en fait elle est décédée donc c'est une ambiance très morbide, très glauque, un peu à la parasite à ses films, un peu une ambiance similaire et il va également avoir sa tante qui va venir squatter et là c'est aussi une ambiance sombre où on se dit on espère qu'elle découvrira pas la vérité et tout mais elle est suspicieuse c'est ouais c'est vraiment cette ambiance huis clos qui crée cette atmosphère sombre et étouffante un thriller vraiment bien où on en apprend plus sur lui et sur les maladies mentales qui est encore un sujet assez tricky, un tabou et tout en Corée où la dépression c'est clairement considéré comme de la faiblesse donc vous voyez où ils en sont quoi, c'est très très chouette donc voilà un thriller que j'ai vraiment bien aimé et que je peux vous recommander ensuite un roman qui n'a rien à voir vu que j'avais envie de lire un peu autre chose et puis je suis arrivée en fait au bout des romans coréens que j'avais à lire c'est Assurance Vie de Robin Cook c'est le second roman que je lis de l'auteur après Nano que j'avais lu il y a 6 ans et que j'ai adoré on suit la même, un personnage principal qui s'appelle Pia Grasdani qui est étudiante en médecine mais en fait dans Nano ça se passe dans le futur voilà donc elle est étudiante à Columbia dans la recherche scientifique elle est ultra accalée, ultra ultra intéressée sauf que c'est une enfant issue de foyers, de centres d'accueil et tout elle a eu une adolescence et enfance absolument très très compliquée donc effectivement elle a du mal à faire confiance et à aimer et surtout pour rentrer à Columbia l'administration avait ses réticences bien sûr une fille qui vient d'autre chose qu'un parcours classique et bien ça effraie forcément mais elle a pu du coup réussir à y entrer et elle va être en stage avec un scientifique qui est très très réputé très très reconnu mais haï vu qu'il est absolument un méchant en fait il s'appelle Tobias Rothman et en fait il fait du travail sur la cellule souche et l'organogenèse donc en fait des organes qui pourraient être créés pour améliorer considérablement la médecine régénérative sauf que ce business est en train de tuer un autre business qui est celui des racheteurs de crédits un truc du style suite à la crise des subprimes aux Etats-Unis en 2008 en fait il y a des gens qui ont créé des sociétés de rachat de dette à un prix très intéressant et la personne vous rembourse et tout ça enfin bon bref et en fait il y a deux anciens traders de traders je crois de Wall Street qui ont créé un business comme ça et en fait ça si ça arrive au jour et bien ils sont morts donc il va se passer des choses envers le scientifique et envers Pia qui va être en danger mais du coup ça mélange science, découverte, danger, thriller c'est assez original c'est exactement ça c'est un thriller sur fond scientifique on en apprend énormément Pia elle est assez... elle a un caractère très... pas tenace, elle est assez dure il y a un jeune homme qui elle aime bien qui s'appelle Georges mais elle elle le repousse parce qu'elle est pas habituée quoi donc voilà mais un roman vraiment très très bien que j'ai beaucoup aimé l'avant dernier roman c'est L'appel du coucou de Robert J.K. Rowling c'est le second roman que je lis après Le Vert à Soi et qui se passe également dans le futur que j'ai énormément aimé que j'avais lu depuis X temps et je me suis dit et bien tiens il me reste lui j'ai énormément aimé également donc on suit le même détective privé qui s'appelle un cormorant à Strike qui du coup a son propre un cabinet à Londres qui est endetté qui est en train d'avoir été alargué par sa compagne depuis super longtemps qu'ils aient été ensemble et en fait il est dans la merde et un jour il va avoir une secrétaire qui va venir l'aider qui s'appelle Robin mais seulement pour une semaine vu que financièrement il est au fond du trou quoi mais en fait elle va rester plus et elle va énormément l'aider sur une affaire de Lula Landry qui en fait est une jeune mannequin très en vue qui en fait était issue des foyers et tout ça qui a été adopté par une riche la famille et en fait son frère qui s'appelle John Bristow va engager un cormorant vu qu'elle est morte tout le monde dit que c'est un suicide mais lui n'y croit ultra pas donc voilà un cormorant va accepter et va essayer de trouver des indices à discuter avec l'entourage et tout pour essayer à savoir plus sur cette fameuse nuit où elle est morte donc il va forcément côtoyer du grand monde londonien et tout dont il n'est ultra pas coutumier mais franchement c'est très très intéressant il est vraiment cool ce livre il nous tient assez en haleine j'ai bien aimé donc voilà et le roman que je lis actuellement mais il est pas ouf c'est ne t'éloigne pas de Harlan à Coben que j'ai littéralement depuis des années dans ma bibliothèque on suit Megan qui est une mère et une épouse modèle mais qui 17 ans auparavant était strip-teaseuse ouais dans un club et en fait elle a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces et de signes et sans prévenir qui que ce soit et en fait elle a menti à son mari actuel elle lui a rien dit quoi et en fait il y a un gars qui s'appelle Ray qui est à Paparazzi et qui en fait la connaissait avant et qui en fait la connaissent à tous les deux il me semble sauf qu'un jour il va y avoir un autre homme qui va disparaître et Megan retourne dans le club voilà pour le moment c'est là où j'en suis bon franchement c'est pas ouf du tout je pensais que ce serait un peu mieux mais bon on verra je le finirai et puis ça fait toujours un livre de plus voilà voilà c'en est tout pour la vidéo des livres que j'ai lu du coup entre août et mi-novembre j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaye actuellement de lire un peu en quarantaine quand vous regarderez cette vidéo enfin je l'aurai monté durant mes 10 jours de quarantaine obligatoire à Séoul et au moment où vous regarderez je ne sais pas encore quand ce sera mais j'espère que j'aurai un peu lu histoire de profiter de ce temps là vu qu'après j'aurai beaucoup moins le temps voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve un jour dans une autre bye merci j'aurai un peu j'aurai un peu Sous-titrage FR ?